Musique De Paris à Joinville-le-Pont, le bus 77 nous emmène aujourd'hui sur les chemins enchanteurs de la découverte, suivez le guide. Et notre voyage commence avec une immersion au cœur des beautés de la nature, des sandéas qui est de la râpée. Vous voilà arrivés aux grandes serres du jardin des plantes. Leurs origines remontent au XVIIe siècle, où elles n'étaient que de simples structures en bois, protégeant tant bien que mal les orangées de l'ancien jardin royal des plantes médicinales. Les techniques évoluant au fil du temps, c'est au cours du XVIIIe, sous l'impulsion de Joseph Piton de Tournefort, qu'apparurent deux serres chaudes, accueillant des spécimens botaniques exotiques collectés lors de voyages d'exploration. Modifiés, remplacés, améliorés depuis, ce sont aujourd'hui quatre serres aux ambiances différentes que l'on peut visiter. Forêts tropicales humides, déserts et zones arides, espaces dédiés à la flore de Nouvelle-Calédonie ou à l'histoire des plantes, c'est sous des verrières impressionnantes que s'épanouissent plus de 2500 spécimens. De quoi se sentir tout petit face à la grandeur de la nature. Et pour poursuivre notre excursion au fil de la ligne 77, on vous conseille une petite halte du côté de Gare de Bercy. Pas pour prendre le train, mais plutôt pour explorer l'univers du cinéma. Hébergé au sein de la Cinémathèque française, le musée Méliès rend hommage au maître du trucage, Georges Méliès, mais aussi à d'autres cinéastes qui s'en sont inspirés. Il présente une collection impressionnante de films et objets en lien avec lui. Entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, cet inventeur de génie réalisera près de 600 films, alliant science et magie, afin de donner naissance à des images nouvelles. On revient notamment sur l'histoire de son œuvre Voyage dans la Lune, diffusée d'ailleurs en intégralité, mais aussi sur les prémices de sa carrière à Montreuil, où il avait installé un atelier monumental, créant ainsi le premier studio de cinéma français. Et ici, n'ayez pas peur de toucher, essayez, regardez, le voyage se veut ludique comme l'œuvre de Méliès. Pas question pour nous de rejoindre la Lune aujourd'hui, mais plutôt le bus 77 qui file vers notre dernière adresse. Arrêtez-vous à Gravel Liberté. Situé dans le bois de Vincennes, le lac d'Auménil est un lac artificiel creusé sous le Second Empire. S'il est tout d'abord alimenté par l'eau de la Marne, c'est désormais un système hydraulique qui achemine l'eau de la Seine jusqu'au lac. Ponctuée de deux îles, celle de Bercy et celle de Ruy, on peut apercevoir sur cette dernière une grotte, ainsi qu'une rotonde romantique conçue par l'architecte Gabriel Daviou au style très en vogue sous Napoléon III. Vous avez aussi pu voir à côté des canards de nombreuses barques. Le canotage sur le lac d'Auménil prend racine en 1904 et pour notre plus grand bonheur est encore d'actualité. Vous pouvez donc louer une embarcation pour une balade romantique au fil de l'eau ou moins fleurs bleues pour vous faire les bras. C'est au cœur de cet écrin de verdure, loin de l'agitation citadine, que notre escapade s'achève, Terminus. Tout le monde descend.